Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous raconte un peu ma journée, vous voyez comme je subis un flicage permanent, genre je suis allée manger un petit, mais c'est un flicage mignon ça va, mais je suis allée manger un petit smoothie dans un, je suis dans un village les gars, genre je suis cachée, et bien les gens vous avez retrouvé où c'était. Bref, du coup je fais mes petites vacances, j'en ai encore pour une petite semaine, je suis dans un petit village, vraiment j'ai l'impression de vivre une vie de, pas de paysanne, mais presque, genre le matin je vais chercher ma petite viennoiserie, je marche dans les rues, à Marseille on fait jamais ça, on marche jamais dans la rue parce que déjà c'est pollué, et qu'en plus, toutes les rues j'ai l'impression que c'est des rues où tu dois rouler à 90, donc c'est l'autoroute partout. Donc là c'est très agréable, j'ai une vie de petite femme au foyer, c'est plutôt cool, le soir je suis rentrée, je fais ma petite salade de riz, ma petite popote, les gars, est-ce que c'est ça devenir une adulte ? Il manquerait plus que je sache trier mes papiers et payer mes impôts, et on est bon hein, ah il me faut un mari aussi, et des enfants, bon j'y suis prête. Ensuite je vais regarder des vidéos de crimes et de meurtres, et ensuite je vais manger, aller dormir. Est-ce que vous aimez ma vie ? Moi je l'aime. Pour ceux qui veulent savoir où est Minstar, je balance, voilà je m'en fous parce que vous me demandez, je balance, il est avec moi, donc de temps en temps, il fait des allers-retours quand même, parce qu'on est venu exprès, pas loin de sa famille, donc il voit sa famille et tout, mais sinon sachez que tout le reste du temps, vous voyez pas qu'il met pas de story et tout, il est avec moi, il est sur le canapé, il mange, il joue au runo, voilà. Comme ça vous savez, il va me défoncer pour ma story, mais je m'en fous. Bon, pour que ma peau elle soit toute douce, mais vie, parce que vous vous doutez bien, que là je donne tout, je donne toute ma vie, peau douce, cheveux qui sont bons, la totale. Donc là, pour que ma peau elle soit douce, j'ai pris avec moi en scred, mes produits Pinap Secrets, là, il n'est pas là, je vais me faire mes petits produits, je vais faire mon savon lait de chèvre, et j'ai fait un peeling visage, je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une semaine, je vous ai dit que ma peau c'était cata, je vais vous montrer sans fil, je vais le vérifier tout à l'heure. Il y a une semaine, c'était catastrophe, parce que comme j'étais toute seule à la maison, j'étais un peu en def, j'ai pas fait mes soins, j'ai pas fait attention. Et donc il y a une semaine, vous avez dû le voir dans ma story, ma peau c'était cata. Dès que j'ai su Camille arriver, je me suis fait un gros peeling, je me suis remis à mettre bien besoin dans le savon lait de chèvre, et là ma peau elle est nickel, je vais vous montrer sans filtre. Bon, calculez pas trop ma tête sans filtre, juste focalisez-vous sur la peau, genre regardez c'est nickel, toutes mes imperfections, elles sont toutes parties. Je suis trop contente, donc j'ai fait bien bien en intensif mon savon lait de chèvre à fond, et le peeling sans grain pour pas m'irriter la peau. J'ai fait ça pendant vraiment bien 2-3 jours, et c'est parti, genre ma peau en 2-3 jours ça y est, c'était nickel, c'est parti, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer quand j'ai fait mon petit peeling, parce que même si c'est un peeling sans grain, je le fais une fois par semaine, je le fais pas plus. Et on va faire mon savon lait de chèvre ensemble, je suis trop contente, vous allez voir, rien que la texture, vous allez voir ça être trop agréable. Mon savon lait de chèvre c'est vraiment trop ma partie préférée, genre là on est parti en furie, on a pris la voiture, on est parti vite et tout, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac, je l'ai embarqué. J'ai ma petite boîte de protection pour pas qu'ils tâchent mes affaires, je le mets dans ma tourse à maquillage, et la vérité, ils me savent la vie, j'ai l'impression que c'est comme si je faisais un spa. C'est trop trop agréable, j'aime trop. Je vais pas le laisser en masque, mais, donc je vais le rasser direct, mais je le laisse poser en masque je crois une fois par semaine, et ça marche trop trop bien, ça assèche toutes les imperfections. Attendez, je suis tout. Même que c'est pour ça que j'ai récupéré un mec ou pas, je sais pas trop si je suis en couple, mais je crois que ça a un peu marché. Donc, si vous voulez avoir une peau douce, sachez que ça marche pour les mecs, et en plus de ça, vous pouvez même les offrir à vos mecs pour qu'eux aussi, ils aient la peau douce, puisqu'il n'y a pas de raison. Donc, là, en ce moment, il y a les soldes chez Pin Up, il y a moins 40% avec mon code promo, et il y a aussi des promos à moins 50, genre c'est les bris bris soldes. Donc, c'est le moment, je vous mets le lien vers le site, vous savez, vous connaissez déjà, il y a toutes les routines possibles, quels que soient vos problèmes de peau. Je vous met tout ici, il vous reste plus qu'à sa pape. Mes vies, vous voulez rigoler ? Tout à l'heure, je me posais la question, je me demandais, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme, il reste pas, quand il se met en couple avec moi, il reste pas avec moi ? Et je me pose souvent cette question, parce qu'en vrai, je me trouve super cool, genre moi, si j'étais un mec, je voudrais être en couple avec moi. Tu sais pas, je suis drôle, tu peux me ramener avec tous tes collègues. Je les fais rire, tu vois, je fais le clown, je suis hyper attentionnée, j'ai des cheveux relativement soyeux. Tu peux me faire manger à la table d'un député, si t'as des amis intelligents, je parlerais probablement mieux que toi. J'ai plein d'anecdotes, je peux t'apprendre plein de choses, genre pas je sais pas. Je trouve que c'est hyper intéressant de rester avec moi, c'est peut-être prétentieux, mais c'est la vérité. Du coup, je me demande tout le temps pourquoi les hommes, ils se rendent pas compte du cadeau que je suis. Bon, mis à part le fait que je sois un peu jalouse, un peu psycho, mais ça va, on s'en remet. Et tout à l'heure, j'ai eu un début de réponse, en fait, à ma question. Et c'est la première fois que j'ai ce début de réponse. Sauf qu'en fait, moi, j'avais pas capté, il y avait Émine, il était là sur la table. Mais moi, je l'oublie, chacun fait son truc. Moi, je suis en train de travailler, lui, il travaille. Moi, j'écoute la story et j'ai eu la peur dans ses yeux. J'ai eu la peur dans ses yeux, genre il m'a dit, ouais, mais Maïsan, toi, tu serais pas capable de me faire ça et tout. Donc, je lui explique, je lui ai dit, non, nanana, mais c'est hyper intéressant, écoute, tu comprends la psychologie des tueurs, nanana, que ça peut arriver à n'importe qui, personne n'a l'abri d'un coup de chaud, tu vois, tu tues quelqu'un parce que tu l'aimes trop, tu sais pas et tout. J'ai vu la peur dans ses yeux, genre il a commencé à se poser des questions, il m'a dit, est-ce que tu serais capable de me faire ça et tout. Et le gars est pas rentré depuis, je l'ai peut-être effrayé. J'oublie, en fait, j'oublie que c'est pas normal. Mais moi, je sais dans le fond que je vais faire de mal à personne, je ferai pas de mal à une mouche, mais j'ai trop besoin de regarder ça, je regarde ça pour m'endormir et tout. Et ça lui a fait peur. J'oublie qu'il faut cacher des fois un petit peu des trucs. Je l'ai stressé, loup. Vous imaginez, n'empêche, je me suis grave mis à sa place. Le mec, il se met avec une fille et tout comme ça, petit gloss, petit cil. Il doit croire que je regarde My Little Pony quand je suis seule chez moi. Mais en fait, non, là, il vient se rendre compte. Genre, ça y est, on apprend à bien bien se connaître. Tu vois, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on reste ensemble comme ça pendant des jours et des jours. Donc du coup, du coup, il doit le serrer. Il le sait que j'aime les trucs de crime et tout, je lui en parle tout le temps, que je dois avoir fait en train d'accuser. Mais là, je pense que de le voir et de me voir apprécier, d'écouter ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... J'aime trop comprendre comment marche le cerveau humain et je trouve ça fascinant. Et il n'a pas aimé que je trouve ça fascinant. Il n'a pas compris. En fait, il n'a pas compris l'intérêt intellectuel que je porte à ça. Il voit juste une folle psychopathe. Et donc, je crois qu'il a trop peur maintenant. C'est n'importe quoi. Donc, c'est...